Je vous résume l'actualité du vendredi 31 mars. Rafraîchir Paris sans polluer, ça va être chaud. La capitale doit trouver des moyens de se refroidir pour faire face aux changements climatiques, tout en tentant d'y contribuer le moins possible. Plusieurs initiatives, naturelles ou technologiques, se mettent en place. RSA, Très Vivernal, Chèque Énergie. Ce qui change au 1er avril 2023. De nombreuses prestations sociales sont revalorisées ce samedi 1er avril 2023. L'outrage sexiste devient un délit et c'est la fin de la trêve hivernale. Guerre en Ukraine, il y a un an, le monde découvrait l'horreur du massacre de Butcha. Les images de civils assassins dans les rues de la ville, libérés le 2 avril 2022 après l'occupation par les soldats russes, ont fait le tour du monde. Météo, vent et instabilité dans le nord, soleil au sud. Le vent va s'installer à la mi-journée près des côtes avec des rafales qui atteindront 90 à 100 km heure en soirée et la nuit suivante. Noyade accidentelle de trois enfants à Chalon-sur-Saône, le maire convoqué au procès. Guerre en Ukraine, en direct, nous nous défendrons les uns les autres, promet la première ministre finlandaise après le vote turc favorable à l'adhésion de son pays. La Turquie a approuvé, jeudi, la candidature du pays nordique à l'OTAN, lui ouvrant les portes de l'Alliance Atlantique. La Finlande se tient aux côtés de la Suède, a déclaré sana marin, alors que l'adhésion de Stockholm se heurte aux objections d'Ankara. Harcèlement scolaire, ta sœur Diane vient de se suicider. Harcelée durant sept ans à l'école, Diane ou Liane s'est tuée lorsqu'elle était étudiante en laissant de nombreux écrits découverts par sa grande sœur, qui en a fait un livre après un an d'enquête. Avant, on pouvait dialoguer avec les forces de l'ordre, à Nantes, une manifestation fournie contre la répression policière finie sous les lacrymaux. Afin de protester contre la dissolution annoncée des soulèvements de la terre, association co-organisatrice de la manifestation de Sainte-Soline, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, comme à Nantes, où les manifestants étaient le plus nombreux. Poursuivi après un accident de ski, Gwyneth Paltrow remporte son procès. Washington questionne la place de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie doit prendre la tête de l'organe exécutif des Nations Unies samedi. En plein conflit en Ukraine, l'ambassadrice américaine émet des doutes. Accident de train en Grèce, un inspecteur des chemins de fer en détention provisoire. CGT, ultime tractation pour trouver un successeur à Philippe Martinez. La CGT tient un congrès ce vendredi, à l'issue duquel doit être annoncé le nouveau secrétaire général du syndicat. Pour l'heure, aucun nom n'a été divulgue. Plan O, ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron. Sobriété, tarification, fuite. En déplacement dans les Hautes-Alpes, le président de la République a présenté ce jeudi les principales mesures du dispositif gouvernemental pour améliorer la gestion de l'eau en France et tenter de faire face à une sécheresse chronique. « Guerre en Ukraine, en direct, nous ne pardonnerons jamais », affirme Volodymyr Zelensky, un an après la découverte du massacre de Boucha. Le 31 mars 2022, l'armée russe se retirait de la banlieue nord de Kiev, un mois après avoir lancé l'invasion du pays sur ordre de Vladimir Poutine. Deux jours plus tard, on découvrait le massacre perpétré dans cette ville. O, parisien, le traitement, partisan, de la réforme des retraites dénoncée par ses propres journalistes. Trop d'interviews de membres du gouvernement en une, trop d'éditos favorables à un texte pourtant contesté. Dans un communiqué interne diffusé mercredi, la Société des journalistes du quotidien relate les préoccupations de la rédaction à propos de la couverture du projet de loi. Un enfant de Harlem progressiste et, imperturbable, qui est Alvin Bragg, le procureur new-yorkais qui a inculpé Donald Trump. L'ancien président a été inculpé par le premier afro-américain à avoir pris la tête du parquet de Manhattan. Un homme de 49 ans qui a grandi à Harlem à une époque où la guerre de la drogue faisait rage. Congrès de la CGT, Sophie Binet proclamait successeuse de Philippe Martinez à la tête du syndicat. Les propositions pour porter les favorites Marie Buisson et Céline Verzeletti à la tête du syndicat ont été rejetées. Après de longues discussions, c'est la secrétaire générale de l'UGICT, le syndicat des cadres, Sophie Binet, qui a été proclamée, vendredi 31 mars. Choral des Moineaux, enquête sur 50 ans d'abus sexuels et de silence. Assassinat sur fond de rite vaudou, Tati Marlène, l'ombre de la prêtresse derrière la mort de Sylvia. Cette chose à savoir sur la suspension de CHGPT en Italie. Vendredi 31 mars, l'Italie a annoncé bloquer le robot du fait de crainte en matière de protection des données. Quelles sont les données collectées ? OpenAI est-il dans la légalité ? D'autres pays pourraient-ils faire de même ? Libé, fait le point. Homme abattu à Nanterre, le détenu du centre de semi-liberté victime d'un règlement de compte ? Suisse, deux déraillements de trains font plusieurs blessés. Un visiteur blessé à l'œil par un tir dans la « Tour du deal » de Noisy-le-Sec, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Corps calciné dans le doux, deux interpellations en Haute-Saône. Jean-Luc Mélenchon et l'avocat Arié Alimi visés par une enquête pour « Outrage » contre la Brave M. Dissuadés, sanctionnés et fichés, en neuf jours, près d'un millier de manifestants en garde à vue ont été relâchés sans la moindre poursuite. Norvège, leur maison emportée jusque dans la mer par la neige, trois morts dans des avalanches. Strasbourg, trois hommes mis en examen après une course-poursuite mortelle diffusée sur Facebook. L'influenceur masculiniste Andrew Tatt, arrêté pour trafic d'êtres humains, libéré et assigné à résidence. Il est soupçonné, avec son frère Tristan, d'avoir dupé plusieurs victimes dont des mineurs, à des fins, d'exploitation sexuelle, notamment pour la production de films pornographiques, selon le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé. Empoisonnement en série, les expertises qui accablent l'anesthésiste de Besançon. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.